Mes chers collègues, en ce moment au Havre, des citoyennes et des citoyens sont rassemblés en la mémoire de Johanna, assassinée lundi par son ex-compagnon en pleine rue sous les yeux de ses enfants. Les Havrais et les Havrais ont choisi de se rassembler aujourd'hui et se trouvent en communion où qu'ils soient, avec les enfants, la famille et les amis de Johanna. J'ai choisi de m'associer à ce moment de notre hémicycle pour faire résonner ici leur voix et leurs exigences, pour que nous prenions toute la mesure de ce fléau, dit féminicide, afin de répondre à cette urgence à agir, et pas seulement par des mots. Madame la Présidente, mes chers collègues, pour revenir au texte qui nous rassemble, la fin du conflit entre les talibans et l'État afghan est l'un des plus grands défis pour la paix dans le monde. Pourtant, voilà, nous sommes et nous avons ici, comme si de rien n'était, un accord de partenariat entre l'Afghanistan et l'Union européenne. Cet accord n'est pas digne de la gravité de la situation. La raison est très simple et tient en deux mots, en deux points. Tout d'abord, les dépliés communistes sont par principe contre ce type d'accord, car son seul objectif est l'augmentation des exportations de l'Union européenne. Ils cachent mal l'ambition maladroite de l'Union européenne de faire du business, en se drapant dans la vertu des droits de l'homme. Plutôt que de travailler à la résolution durable des conflits, on a la sensation que l'Union européenne utilise ces accords fourre-tout pour faire passer la pilule de son implantation économique. L'urgence en Afghanistan n'est pas l'importation de biens et de services européens. L'urgence est d'éviter une troisième guerre civile. Si les députés communistes étaient cyniques, nous dirions que cet accord est bon pour l'Union européenne, et pour la France, et tant pis pour l'Afghanistan. Mais nous ne le sommes pas. Nous sommes donc contre cet accord, car il est mauvais pour les Afghans, et qu'il n'apporte rien pour sortir de cette crise majeure. Sortir de la crise en Afghanistan nécessite de résoudre une équation extrêmement complexe, mais qui doit être tentée. Voici les inconnus de l'équation à maîtriser en urgence. Premièrement, l'Afghanistan produit 85% du stock mondial d'héroïnes. De nombreux citoyens afghans en tirent un profit qui leur permet de subsister. Deuxièmement, ce commerce illicite et extrêmement juteux, pour ceux qui tirent les ficelles, est organisé en grande partie par les talibans, organisation terroriste qui mène une guerre acharnée contre l'état central afghan. Troisièmement, l'organisation de l'état afghan imposée par l'Occident est trop centralisée. Ne semble pas correspondre à l'organisation sociale du pays, découpée en tribus, découpée en vallées, traversée par des montagnes souvent infranchissables, empêchant l'émergence d'un véritable sentiment national. La forme de cet état contribue à entretenir ces problèmes. Dans l'idéal, et la présidente de la commission l'a dit, cet état devrait plutôt ressembler à une confédération, unissant plusieurs nations, plusieurs vallées, plusieurs peuples. Au lieu de cela, la présence de l'état central est parfois perçue comme une violence, alimentant la résistance des talibans et la faiblesse structurelle de l'appareil étatique afghan. Ainsi, plutôt que, comme dans l'article 13 de cet accord le préconise, d'oeuvrer, je cite, à la suppression des obstacles aux échanges, notamment en éliminant en temps voulu les restrictions aux échanges, ou encore à l'article 18 d'encourager, je cite, la mise en place d'un environnement attrayant et stable pour les investissements, il faudrait plutôt réfléchir à faire en sorte que l'état puisse régénérer son économie en faisant en sorte que l'agriculture ou d'autres secteurs soient plus rentables économiquement que la culture du pavot. Si cette équation est très difficile à résoudre, s'attaquer à la production du pavot permettrait sûrement de rétablir à la fois une activité économique utile, notamment agricole, au pays et à ses habitants, à diminuer l'influence des talibans au sein de cet état en diminuant leur emprise sur les cultivateurs de pavots ainsi que leurs ressources financières, de réfléchir à l'avenir de cet état, alors où les élections présidentielles du 28 septembre prochain ont déjà connu leur premier attentat. Cet accord avec l'Union européenne rate donc totalement sa cible et démontre à quel point la paix ne semble pas être un objectif diplomatique européen. Plutôt que d'envoyer des diplomates aux quatre coins du globe pour rédiger des accords commerciaux, maquillés de la sorte, il faudrait, comme je le crois, et comme Françoise Ostalier, ancienne ministre et ancienne députée l'a écrit dans La Croix lundi, que l'Union européenne et la France devraient pousser bien plus qu'aujourd'hui pour avancer dans la mise en place d'un dialogue intra-afghan sous l'égide de l'ONU et non uniquement en bilatéral Etats-Unis-Afghanistan. L'Union européenne s'honorerait à apporter sa pierre à l'édifice de la paix plutôt qu'à celui du commerce. Les communistes voteront contre cet accord.